Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment apprendre plus rapidement. Avant de commencer, à la fin de la vidéo, je vous mettrai une fiche avec tous les points que j'aurais mentionnés lors de cette vidéo, avec tous les points très importants. Donc surtout, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir cette fiche et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on commence. Le premier point très important, c'est la gestion du temps et la planification. Alors pour ce point, c'est très important d'identifier la tâche et hiérarchiser les tâches que vous avez à faire, le travail que vous avez à faire. Alors pour ça, c'est très simple. Selon, par exemple, on prend l'exemple d'un étudiant. Si un étudiant a un contrôle pour le lendemain, il y a un contrôle dans une semaine, le contrôle pour le lendemain sera beaucoup plus important sur ça. Et ensuite, selon, par exemple, pour un élève de lycée, selon les spécialités ou le coefficient, cela va dépendre. Mais pour tout l'engine. Donc c'est très important. Il faut aussi associer les délais, c'est-à-dire, comme je l'ai déjà dit, si c'est pour la semaine prochaine, pour un jour ou deux jours ou pour dans quelques heures. Donc alors, il faut aussi passer un certain nombre d'heures en fonction de l'importance des matières ou de la tâche qui vous est attribuée, en fonction si vous dites « je vais appuyer, je vais réaliser plus ceci parce que je sais que ça va être plus important et plus bénéfique pour moi ». Donc ça, c'est très important à identifier avant d'apprendre. Il y a une technique très répandue pour apprendre très rapidement, qui s'appelle la technique de Pomodoro. Cette technique, elle consiste à apprendre pendant 25 minutes une leçon ou à leur apprendre quelque chose intensément, et ensuite de prendre une pause de cinq minutes en allant s'aérer l'esprit ou en prenant seulement une pause, et de répéter ce cycle de deux à cinq fois jusqu'à ce que vous appreniez votre leçon, ce que vous voulez apprendre. Alors cette technique, elle est très intéressante, et d'ailleurs je l'utilise moi-même pour apprendre mes leçons en tant qu'étudiant, et elle me permet de travailler et d'apprendre cette leçon, d'apprendre ce que je veux savoir, et ensuite de couper l'apprentissage et ne pas passer une heure à apprendre une leçon, et ensuite au bout de 45 minutes ou de 30 minutes, de décrocher et de laisser toute la matière que je n'apprendrai pas, que j'aurai lue, mais que je ne retiendrai pas. Alors donc c'est très très intéressant, donc ça c'est, je conseille vivement. Donc cette technique, elle est très impressionnante, c'est une bonne technique, mais surtout je vous conseille de ne pas procrastiner, et de commencer quelques jours avant, par exemple, le contrôle que vous avez. Donc ça c'est très important de ne pas commencer la veille, et de pouvoir utiliser cette technique sur le long terme, donc sur quelques jours, et ça la rendra plus performante. Donc si, par exemple, si vous avez une interrogation pour vendredi, et que vous êtes lundi, je vous conseille de commencer mercredi ou alors mardi, et d'utiliser cette technique, quitte à ne pas faire ce cycle quatre fois, mais deux fois, et pour vendredi, donc pour jeudi soir, vous saurez votre leçon, et ça se déroulera parfaitement. Donc ça je vous conseille de ne pas dire, demain ce sera bon, j'apprendrai, parce qu'après vous vous retrouvez la veille, et vous devez apprendre en une seule heure, ou alors en quelques heures, et c'est très difficile. Donc maintenant, il y a les techniques de mémorisation que je vais vous parler, donc ça c'est très important, j'utilise énormément. Donc ce que je vous recommande, c'est d'utiliser des acronymes, donc quand vous avez un groupe de mots, ou alors une phrase, quelque chose qui fait choc, qui choque, de prendre ce groupe de mots, de prendre la première lettre de chaque mot, et ensuite de faire un acronyme, donner un exemple. Par exemple, si j'avais un chapitre d'histoire sur la première guerre mondiale, et que je voulais apprendre les pays qui étaient dans la tripe entente, qui sont la France, l'Angleterre et la Russie. Donc au lieu d'apprendre France, Angleterre, Russie, je pourrais juste passer France par F, Angleterre par A, et Russie par R. Et ça me donnerait Phare F par R. Donc au lieu de dire, les pays qui sont dans la tripe entente sont la France, l'Angleterre, la Russie, je dirais juste, c'est Phare. Et donc ça me ferait directement penser à ces pays. Donc ça c'est très important, je vous conseille énormément. Ça, ça permet d'apprendre des groupes de mots même, et c'est surtout d'apprendre des mots qui sont très compliqués en utilisant ces acronymes. Comme ça, vous reliez cet acronyme à des mots très compliqués. Donc ça c'est très important. Ensuite il faut apprendre des mots, il faut apprendre des mots, des phrases, une définition, si vous avez à apprendre une définition. Et en fait c'est de commencer, par exemple si vous avez une ligne de définition, vous prenez les cinq premiers mots, et ensuite vous la lisez. Vous lisez ces cinq premiers mots, deux, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ensuite vous essayez de la dire sans la lire, donc sans utiliser votre cahier. Donc là vous essayez, si vous n'y arrivez pas, vous relisez. Vous relisez une, deux fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et ensuite, sans cahier, vous réessayez. Ensuite, à un moment, vous faites autant de fois que vous avez besoin pour savoir par cœur et sans utiliser le cahier. Et ensuite, vous passez à la suite de la phrase. Donc là vous avez fait, par exemple, un tiers, et ensuite vous passez au deuxième tiers de la définition. Donc là, en ajoutant la première partie que vous venez d'apprendre. Donc comme ça, ça va vous permettre d'apprendre chaque... En fait, de séparer la définition en plusieurs morceaux, et ensuite d'apprendre chaque morceau, et de les combiner ensemble, et comme ça, de cette manière, vous serez ces définitions par cœur. Donc ça, c'est très important. Ensuite, je vous conseille à la fin, quand vous avez fini, ou quand vous pensez avoir assez de matière, et d'avoir assez utilisé les méthodes précédentes, je vous conseille de créer, de faire une carte mentale. Donc vous prenez une feuille blanche, et ensuite, vous essayez de mettre les plus gros points avec ce que vous avez appris. Par exemple, si c'est un chapitre d'histoire, et que c'est un grand gain mondial, vous allez mettre première gain mondiale au centre, et ensuite, vous allez mettre triple entendre, triple alliance, etc. Donc ça, ça vous permet, avec les dates, ça, ça vous permet de restituer ce que vous avez appris, donc vos connaissances, sur une carte mentale, et pour être sûr aussi que vous n'avez rien oublié. Parce que si, quand vous avez écrit, quand vous avez réalisé votre carte mentale, vous allez voir si dans le leçon, il manque quelque chose. Vous allez voir, ah, j'ai oublié cette partie. Donc je vais la rajouter. Donc ça, c'est très important pour vous, pour savoir quand est-ce que vous nous attrouvez. Donc maintenant, après avoir appris ça, quelque chose qui est très important, c'est l'alimentation et le sommeil pour une meilleure performance cognitive. Alors, le sommeil, c'est très important pour pouvoir retenir quelque chose que vous apprenez. Probablement sur le courtel, donc d'apprendre plus vite, de pouvoir le restituer quelques heures ou quelques jours plus tard, mais aussi de pouvoir le restituer dans quelques semaines et quelques mois. Donc ça, c'est très important. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous coucher, parce que le sommeil est très important, de vous coucher au maximum à 22 heures, au maximum à 22 heures, et ensuite d'avoir minimum 8 heures de sommeil pour que votre corps soit bien reposé. Donc 8 heures, de 8 à 10 heures si vous pouvez. Mais surtout, ne dépassez pas la limite des 22 heures, parce que si au-delà de minuit, 1 heure du matin, premièrement, tout ce que vous allez apprendre, il y aura une grande majorité que vous aurez oublié parce qu'il sera trop tard et que votre cerveau aura un petit peu décroché. Et aussi, parce que si vous couchez trop tard, après le temps pour votre corps de récupérer et de pouvoir utiliser votre cerveau à son plein potentiel, avec tout ce que vous avez appris la veille, ça va être très compliqué pour lui si vous êtes fatigué. Donc ça, c'est très important. Et aussi, de répéter, de vous coucher au maximum à 22 heures, tous les jours, pour habituer votre corps à avoir une routine de sommeil et donc de pouvoir s'habituer, pouvoir être à son optimum au terme de capacité d'apprentissage. Aussi, je vous conseille, avant d'aller vous coucher, de limiter l'exposition aux écrans, donc à l'ordinateur, au téléphone, aux tablettes, etc. Tout simplement parce que ça nuit à votre sommeil et donc votre cerveau sera moins apte à restituer tout ce que vous venez d'apprendre la veille. Donc je vous conseille de ne pas rester, de laisser, je vous conseille de laisser, entre l'heure à laquelle vous allez vous coucher et les ordinateurs ou alors votre téléphone, environ une heure pour laisser le temps à votre corps de ne pas avoir la lumière UV, et de vous empêcher de dormir parce que ça nuit à la récupération et ça vous empêche aussi de dormir. Donc ça, c'est très important, surtout d'essayer de ne pas utiliser vos ordinateurs ou vos téléphones une heure avant de vous coucher. Et aussi, quelque chose de très important, c'est lorsque vous étudiez, lorsque vous apprenez que vous faites l'une de ces méthodes, surtout, hydratez-vous bien. Tout simplement parce que si vous ne vous hydratez pas le corps, ce sera plus difficile pour lui d'acquérir les informations et de le faire travailler le cerveau. Mais aussi, hydratez, parce que si vous révisez beaucoup trop à un moment votre cerveau ou votre corps, peut-être que vous aurez des mal de tête et ça vous empêchera grandement à apprendre. Donc, si vous avez un mal de tête, là, pour apprendre, ce n'est pas faisable. Donc, je vous conseille de vous hydrater continuellement au fur et à mesure que vous étudiez. Et aussi, avant de vous coucher, comme ça, ça permet au corps d'être bien hydraté et d'avoir tout ce qu'il lui faut pour se reposer et pour, le lendemain, à retenir tout ce que vous avez à clavier. Ça, c'est très important. Ensuite, je vous encourage à l'utilisation de ressources technologiques comme par exemple des cartes qui sont sur des sites internet comme par exemple Quizlet et qui permettent d'être sur un sujet et que des questions soient posées, que vous vous réfléchissiez et qu'ensuite, vous retournez la carte et que vous ayez la réponse en voyant si vous êtes trompé ou si vous avez eu juste. Donc, ça, c'est un très bon moyen. Aussi, il y a des quiz qui sont sur Quizlet mais si vous ne voulez pas utiliser Quizlet, il y a aussi un site qui s'appelle Kaout et qui permet sur ce site, il y a des quiz sur plein de sujets différents. Ça va être sur l'histoire, sur des mathématiques, sur ce que vous voulez, sur le chapitre ou sur ce que vous êtes intéressé. Et ensuite, il y a des questions qui vont dérouler et vous allez pouvoir choisir la bonne réponse. Donc, ça, moi, je trouve que Kaout, c'est une méthode d'apprentissage très combiviale et qui permet que ce soit plus un jeu plutôt qu'une souffrance. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, en deuxième point, je vous conseille d'aller sur YouTube si vous avez soit un problème ou alors qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, d'aller sur YouTube et de chercher le topic, la question que vous avez besoin sur YouTube et de voir des vidéos de gens qui vous expliquent comment on résoutre ce problème. Donc, ça, moi, ça m'aide beaucoup. Par exemple, en maths, comme je n'ai pas des problèmes mais comme je ne comprends pas très bien l'explication du cours quand je suis à l'école, je vais sur YouTube et là, il y a des professeurs en ligne qui expliquent, qui expliquent, je trouve, un peu mieux et surtout, ça donne une autre façon de voir le cours. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Donc, ça, je vous recommande vivement. Ensuite, et surtout, il y a quelque chose de très important, c'est de rester concentré. Vous ne pouvez pas réviser pour une interrogation ou pour quelque chose d'autre. Essayez d'apprendre en même temps soit d'écouter la musique. Ce n'est pas possible d'écouter de la musique et aussi d'apprendre en même temps parce que vous êtes concentré à deux différentes choses donc c'est très, très difficile. Bien sûr, il y a certaines personnes qui peuvent y arriver à faire ça mais c'est vraiment compliqué. Et ensuite, en deuxième, ce serait d'écouter une autre vidéo. Par exemple, si vous êtes sur YouTube et que vous êtes en train d'écouter, que vous êtes en train de regarder une vidéo sur les mathématiques, si vous êtes en train parallèlement d'écouter une vidéo de divertissement, ça va être très, très compliqué de pouvoir suivre d'un côté quelqu'un qui est en train de parler et d'un côté quelqu'un qui est en train d'expliquer donc ça, c'est très, c'est très, très, très compliqué. Voilà, donc toutes les méthodes que je viens de mentionner dans cette vidéo, ce sont les méthodes que j'utilise tout au long de ma solidarité que j'utilise actuellement. Donc j'espère que ces méthodes vous aideront aussi et qu'elles vous permettront d'apprendre plus rapidement. Voilà, donc ici, je vous laisse le récapitulatif des points de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et surtout pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501